J'espère que tu es prêt pour rentrer dans le vif du sujet et voir comment on va développer un business où on peut vivre sereinement et de manière prospère à travers les 3 secrets qui sont issus de mes années, des milliers d'heures de travail et j'ai hâte de te les présenter. Et du coup, cette masterclass, elle est parfaite pour toi si tu es coach et que tu cherches à vivre de ta mission. Je ne suis pas là pour t'aider juste à gagner de l'argent, je suis là pour t'aider à atteindre ta mission de vie et en essayant de chercher ta mission de vie à travers ces 3 secrets-là, tu vas obtenir cette vie prospère et sereine à laquelle tu aspires et que tu mérites. Et dis-moi si ça te ressemble. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait beaucoup, beaucoup travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter ça parce que j'ai tellement galéré avec ces choses-là que je voulais te donner ces quelques conseils et ces quelques secrets. Donc, tu es dans une situation où tu aimerais être plus libre, libre de créer, libre de vivre la vie que tu veux en tant que coach et qu'aujourd'hui, tu vois que tu manques une certaine liberté, notamment financière. Tu veux impacter plus, tu veux toucher la vie de plus de personnes et tu veux prendre soin de tes proches. Tu veux que ce business fleurisse et puisse t'aider toi et tes proches. Et si ça, ça te parle, je serais ravi de t'aider durant cette masterclass. Et puis, j'ai envie de te dire que tu es à la bonne place si tu ne veux plus être un bisounours. Ça, c'est une copie d'écran de mon smartphone. Et c'est un de mes meilleurs amis qui m'a envoyé ça. Je ne vous épargne les détails, mais qui me dit qu'avant, tu étais vraiment un bisounours. Et il a été caché. Et c'est ça qui a fait que j'ai tellement stagné. Parce qu'on est dans un business où en tant que coach, on n'est pas peur des mots, on est des gens gentils, à priori en tout cas. Le problème, c'est que gentil, c'est parfois égal à bisounours quand il s'agit de développer son business. Et quand on est gentil dans le développement de son business, on n'atteint pas de résultat. Je ne vais pas t'inviter à devenir méchant, mais il y a un juste milieu, il y a un équilibre et je vais t'aider à trouver cet équilibre en étant aligné avec tes valeurs, mais tout en n'étant pas bisounours parce qu'en fait, ça va t'amener nulle part. Et j'ai envie de te rassurer tout de suite en te disant, tu n'es pas seul. Si je fais cette masterclass, en parlant de ces secrets-là, quand tu vas dire, waouh, ça, ça me parle, eh bien, j'ai créé ces secrets-là. J'ai voulu formuler ces secrets, je les ai choisis parce que justement, il y a tellement de gens qui, comme toi peut-être, ne sont pas alignés ou procrastinent ou ne vivent pas de manière prospère. Donc, tu n'es pas seul. Donc, je te comprends en fait. Voilà, si de manière très pragmatique, tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas assez de temps. Tu as peut-être trop de clients maintenant et tu n'as pas assez de temps. Tu es inquiet pour le lendemain, du lendemain. Et puis, tu procrastines parce qu'en fait, tu n'es pas suffisamment inspiré. Et moi, je connais même des entrepreneurs qui font 6, 7 chiffres et qui procrastinent et qui manquent d'inspiration. Ce n'est pas un truc juste pour débutants. Et les conséquences peuvent être assez graves en fait si tu ne travailles pas ça. C'est-à-dire que tu peux abandonner ton business. Ça, je le vois tous les jours. Je connais même des coachs, pour ne pas dire la plupart, qui abandonnent même avant d'avoir commencé. Et je ne veux pas que ce soit ton cas. Tu peux te retrouver à travailler trop, à travailler 60 heures, 70 heures. Oui, tu commences à gagner de l'argent, mais tu abandonnes ta famille, tu ne prends plus soin de ton corps, par exemple. Tu perds même ton épanouissement. Tu ne prends même plus de plaisir en fait. Oui, tu es là pour aider les gens, mais toi-même, tu es vidé. Donc, moi, ce que j'aimerais te partager, c'est cette citation d'Albert Einstein ou quelqu'un d'autre que tu connais peut-être déjà, qui est que la folie consiste à refaire sans cesse la même chose, mais en espérant un résultat différent. Si aujourd'hui, tu n'as pas le résultat que tu espères, c'est parce que tu fais les mêmes choses depuis un certain moment. Et ce n'est pas en voulant changer les résultats que tu vas changer le résultat. C'est en changeant les causes. Et c'est de ça dont on va aussi parler aujourd'hui. Donc, si ça peut te rassurer, un autre scénario est possible. Je vais te laisser imaginer un petit peu ce scénario. Imagine si tu pouvais gagner plus en travaillant mieux, pas en travaillant plus. Si tu pouvais aider encore plus de personnes. Et j'ai quelques exemples inspirants à te partager. Sarah, qu'on a accompagnée en 8 mois seulement, elle est passée de 0 à 31 000 euros. Et je t'invite à aller la contacter, à discuter avec elle sur Instagram. Tu vas voir, elle est très accessible et très sympa. C'est une amie même maintenant. Demande-lui, OK, est-ce que c'est vrai ? Tu as vraiment fait 31 000 euros en 8 mois ? Alors, tout n'a pas été rose, tout n'est pas rose. Mais oui, elle a réussi. Et elle partait vraiment, vraiment de rien. On a aussi accompagné Gérardine. Gérardine qui a développé son business de coach premium tout en prenant soin de sa famille, en s'occupant de sa famille et qui aujourd'hui a lancé un programme d'accompagnement. Alors, je n'ai peut-être pas son autorisation, mais je peux te dire qu'elle a déjà plusieurs clients qui ont rejoint son programme d'accompagnement de groupe. Et on va parler de ça. Donc déjà, elle s'est lancée dans le premium, elle a augmenté ses tarifs. Et aujourd'hui, elle fait même un accompagnement de groupe. Et c'est juste passionnant. N'hésite pas à aller voir cette vidéo sur YouTube. Tu tapes études de cas Gérardine Roux, coach en mission ou sinon. N'hésite pas à nous envoyer un email. On t'envoie ça avec grand plaisir. On a aussi eu le privilège d'accompagner Ting, qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 6 mois. Alors oui, tu te dis, mais ouais, Lingen, est-ce que c'est possible pour moi ? Ça a été pour Ting, mais est-ce que tout le monde y arrive ? Non, non, je ne vais pas te raconter des histoires. Ting, par exemple, dans le cas de Ting, c'est une grosse bosseuse. Et Ting, elle aimait les devoirs, elle aimait passer à l'action. Et chacun a son style. Sarah et Gérardine, dans un autre sens, sont différentes. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a plusieurs moyens de réussir. En tout cas, Ting, ça a été vraiment un grand plaisir de l'accompagner. Et pareil, elle a une superbe histoire que je t'invite à découvrir dans les études de cas. Et puis enfin, Hélène, en 12 mois, elle est passée de 17 000 euros à 100 000 euros. Donc oui, elle n'était pas de débutante, mais bon, elle ne gagnait que 17 000 euros. Et puis, on l'a accompagnée aussi à lancer un programme de groupe. Et c'est là où tout a commencé à se débloquer. Donc, c'est passionnant. Si ces histoires t'inspirent, en fait, ça peut être toi. Bien sûr que ce sera difficile. Bien sûr que ce ne sera pas de tout repos. Mais si c'était possible, si c'était possible, je t'invite vraiment à avoir cet esprit, être dans cet état d'esprit d'ouverture en te disant, mais si moi aussi, je pouvais gagner 10 000 euros par mois. Voici les trois secrets dont je te parlais. On va commencer par le secret numéro un, qui est de te présenter tout de suite le seul modèle économique viable. Sur le long terme, en tout cas. Parce que pendant longtemps, j'ai enseigné aux débutants un autre modèle économique que je vais te faire en très simple, qui est devant du coaching premium en individuel. Sauf qu'à un moment donné, il y a des limites. Et on va en parler. Et du coup, là, ce que j'aimerais te parler, c'est sur le long terme. Comment tu peux développer un business rentable ? Let's go ! Premier secret du coup, voilà, c'est ce que je te disais, l'ancien modèle, où soit tu fais du coaching à l'heure, alors ça, c'est encore pire, ok ? Parce que tu deviens une machine, en fait, et tu es amené à devoir séduire le client pour qu'il re-signe, pour qu'il revienne. Bref, je l'ai fait, ce n'est pas fun. Du coup, le deuxième modèle, c'est ce que je te disais, c'est le coaching premium, qui est top, qui est top. J'ai écrit un livre dessus, qui s'appelle Coach Prosper, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu fatigues de faire de l'individuel et de répéter certaines choses, et ce n'est pas scalable. Tu ne peux plus partir en vacances, par exemple, parce que tu as tout le temps des clients à accompagner. Et donc, c'est assez fatigant, même si, franchement, c'est une première étape géniale, quasiment indispensable à passer. Et du coup, ça, c'est les anciens modèles, en réalité. Et le rêve, je vais te le présenter, le rêve, l'idéal. Imagine si tu pouvais travailler 1h30 par semaine, tu coaches 10 personnes pendant 1h30, et rien d'autre. Et ces 10 clients te payent chacun 3 000 euros pour un accompagnement de 3 mois, et donc, ça te fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, sur les 3 mois, ça te fait environ 10 000 euros par mois. Ne serait-ce pas génial ? Et puis, en fait, ce programme d'accompagnement, c'est un programme de groupe dont je te parlais, les résultats, ce serait quoi ? Ce serait que tu ferais plus de ce qui te passionne réellement, avec des clients passionnants. Donc, ce que tu vas faire va être plus passionnant, et tu vas travailler avec des gens plus patientes. Pourquoi ? Parce que le coaching en groupe est juste formidable, c'est hyper stimulant. Et puis, en fait, ça va aussi nourrir ta créativité, et ça va être beaucoup plus relationnel. Plutôt que toi de tout le temps devoir aider, 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 là, en fait, il y a même une entraide qui se crée. Et les clients qui rentrent dans ce genre de programme, ce sont des gens proactifs qui sont engagés, et ça, c'est juste génial de pouvoir passer du temps avec des clients qui sont dans cette énergie-là. Maintenant, tout ça, ça te paraît génial, c'est un rêve, OK ? C'est ce dont je t'ai parlé. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il faut en assumer les coûts. Et je ne suis pas à la porte-vente du rêve. Par contre, ce rêve est possible, mais que si tu passes par les différents coûts que ça implique ? Le premier coup, c'est que tu as besoin suffisamment de prospects. Si tu n'as pas assez de prospects, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu vas faire, OK, je lance un programme de groupe, et tu as une personne qui s'inscrit. C'est bien, mais ce n'est pas un groupe, tu ne vas pas lancer vraiment un groupe. Donc, soit tu as déjà une liste d'email, soit tu as une grande communauté. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir la construire. Parce que comme tout le monde, avant d'avoir une grande communauté, on commence par zéro communauté. Et puis, en attendant, tu continues à faire du coaching individuel premium, comme on l'enseigne dans mon livre Coach Prosper. Et puis, il va falloir avoir une petite équipe. Je te parlais de partir en vacances. Peut-être que si tu pars en vacances, il va falloir quelqu'un pour assister ou peut-être recruter un coach. Mais ça, c'est que dans le cas où tu veux, sur le court terme, moins travailler. Mais si tu acceptes de ne pas moins travailler tout de suite et que tu es OK pour travailler 30, 40 heures, eh bien, tu peux t'abstenir de recruter quelqu'un en attendant que le business se développe un peu plus. et du coup, peut-être que tu te demandes, tu m'as dit que je ne travaille qu'une heure 30 et là, tu dis qu'une équipe. Oui, en fait, bien sûr, tu ne fais qu'une heure 30 de coaching. Mais après, tu as le marketing, tu as la vente, tu as les appels avec les prospects, tu as du support client, tu as des partenariats, tu as peut-être de la pub, des tunnels de vente à créer, des publications à faire. Bref, il y a beaucoup de travail. Donc, il va falloir s'organiser. Et ça, c'est challengeant pour certains coachs parce qu'on est des gens créatifs et pour d'autres, c'est assez naturel. S'organiser, c'est aussi enregistrer des formations vidéo que tu peux donner à tes clients. Comme ça, tu peux coacher une heure 30 parce qu'ils ont regardé une formation juste avant une formation en ligne, en vidéo. Et puis, s'organiser, c'est aussi peut-être offrir une expérience en IRL, in real life, qui est d'organiser des immersions pour ses clients. Donc, oui, c'est qu'une heure 30 de coaching, mais tu as fait des formations derrière, tu as du boulot en termes de marketing et vente, et puis peut-être que tu organises des immersions. Mais j'espère que tout ça, c'est quelque chose que tu aimes et que ce n'est pas en mode, oh, ça me saoule. Et ça, c'est aussi une des clés qui n'est pas dans les secrets parce que pour moi, c'est assez évident qu'on ne peut pas vivre du coaching si on ne prend pas plaisir dans ce qu'on fait. Voilà, donc, ce rêve est possible, mais ça a un coût. Et donc, ce que je te propose, c'est que dans ce deuxième secret, on va voir comment mettre en place ce modèle économique. Et ça, ça va être la clé pour réussir. Pourquoi ? Parce que si tu ne fonctionnes pas avec une feuille de route, l'alternative, c'est quoi ? C'est la chose suivante. C'est que tu vas improviser au quotidien. Au quotidien, tu vas improviser. Et moi, pendant longtemps, j'ai fait ça. Tu te réveilles le matin, tu es à fond. Ouais, bon, cool. OK, je fais quoi aujourd'hui ? Tiens, ah oui, hier, je n'avais pas fait ça. Et puis, je fais ça. Tiens, je vais regarder un petit conseil sur YouTube. Ah, il parle de ça, je vais faire ça. Je vais commencer, je vais arrêter. Tiens, il y a un nouvel outil, je vais le prendre. Je ne vais pas le prendre, je vais me désabonner. Et puis, en fait, on est perdus. On est perdus parce qu'on a besoin d'une feuille de route. Un peu comme quand tu prends la voiture et que tu vas à une destination, tu mets ça dans le GPS. Le GPS, il ne te dit pas, tiens, tournez à droite ou à gauche, faites ce que vous voulez. Il te dit, tu tournes à droite. Et à la limite, il y a plusieurs itinéraires. Mais il y a un itinéraire. Maintenant, le challenge, c'est que, contrairement à ce que certains, je ne citerai pas de nom, mais sans citer des noms de concurrents, moi-même, je l'ai fait. C'est qu'à un moment donné, je disais à mes clients, faire ça, ça, ça et ça, et tu auras des résultats. Et si mes clients étaient des robots, ce serait vrai. Mais vous êtes des êtres uniques et particuliers. Et l'idée, c'est d'avoir une feuille de route avec des principes plutôt qu'avec exactement il faut faire ça parce que l'idée, ce n'est pas que vous fassiez que des choses que vous devez faire, mais que vous arrivez à les modeler d'une manière qui ressemble à qui vous êtes. Alors, plus concrètement, j'ai créé le système Ascension. Ce n'est pas comme ça sorti de ma tête du jour au lendemain. J'ai pas mal itéré. C'est quelque chose que j'ai observé dans mon business. Ça fait trois ans maintenant qu'on a atteint un business à six chiffres. Je l'ai vu dans nos clients à succès. Je me fais moi-même accompagner. Ça fait deux ans de suite que je paye 25 000 euros pour être accompagné. Et je le vois auprès des entrepreneurs qui réussissent. C'est ces neuf étapes, plus ou moins dans l'ordre. Je dis plus ou moins dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important de d'abord créer et d'abord vendre avant d'optimiser. Et beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, cherchent à optimiser. Typiquement, on cherche à créer un site internet avant même de créer des discussions avec des gens pour pouvoir éventuellement travailler ensemble. Donc, c'est hyper important d'être dans la création, puis de vendre et après d'optimiser. Donc, cet ordre-là, je t'invite à la respecter dans les grandes lignes. Maintenant, je t'ai mis la neuf étapes. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tant que tu n'as pas fait un, il ne faut pas passer à deux. Tant que tu n'as pas fait deux, il ne faut pas passer à trois. Mais par contre, il y a quand même un certain fil conducteur, une certaine chronologie. Premièrement, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées ton offre premium, ton offre d'accompagnement. Et dans le premier point, je t'ai déjà parlé de ce modèle économique. Donc, je pourrais rentrer dans plus de détails, mais tu as accès au guide système Ascension. Donc, je t'invite à le consulter. Une fois que tu as créé cette offre de groupe, il s'agira d'avoir une vision. Parce que sans vision, en fait, dès la première chose qui va te décourager, tu n'arrives pas à installer un tuyau de vente, allez, tu abandonnes. Mais la vision, ça va t'aider à voir les choses en grand et de prendre du recul. OK, ça, je n'arrive pas, mais pourquoi je le fais ? Quelle est ma mission de vie ? Donc, de réfléchir un minimum à ça. Ne reste surtout pas à bloquer à cette étape parce que tu n'as pas trouvé ta mission de vie. Ce serait le pire conseil que je te donnerais. Donc, c'est idéal. Maintenant, si tu as passé un peu de temps et que tu n'as pas totalement bien compris ce qu'était ta vision, c'est normal, ça va venir avec le temps. Donc, je t'invite à passer à la troisième étape qui est de réfléchir à ton mindset, réfléchir à tes croyances, à tes pleurs, éventuellement, à tes croyances, à tes peurs et d'aller chercher ce qu'il y a au fond de toi qui fait que tu fais certaines choses et pas d'autres. Et puis, on va vendre. Vendre, c'est là où il va falloir générer des prospects. Il va falloir améliorer l'image perçue qu'on a de toi sur les réseaux sociaux, pas en prenant des photos de toi devant une Ferrari, mais d'une manière intelligente avec des produits d'appel notamment. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, ça, ça va t'amener à vendre. Ça va t'amener à vendre. Et tant que tu ne vends pas, tu n'es pas encore totalement une entreprise. Donc, ça va être hyper important de travailler sur ça. Maintenant, je te passe en revue les trois dernières étapes qui vont falloir structurer certaines choses pour automatiser certaines choses. Il va falloir avoir une équipe du coup, des partenaires. Et puis, il va falloir trouver un meilleur équilibre et être plus intentionnel dans ton équilibre de vie pro-perso. Je ne suis pas en train de dire que tant que tu n'as pas atteint l'étape 9, tu ne peux pas avoir l'équilibre vie pro-vie perso. Mais à l'étape 9, ce sera non seulement un luxe que tu peux t'accorder, mais ce sera juste indispensable. C'est-à-dire que si tu veux avancer encore plus, tu seras obligé de prendre soin de toi. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails de ces 9 étapes. Pourquoi ? Parce que tu as accès au guide du système Ascension et tu pourras profiter pleinement de tous les détails de ces étapes. Mais je voulais quand même te montrer qu'il y a un certain chemin à suivre. Et c'est cette feuille de route qui est ce deuxième secret. Et du coup, j'ai envie de te dire, malgré tout, malgré tout, il y a des gens qui n'obtiennent pas les résultats et qui... Alors, je reviens. Je vais aller un peu vite. Voilà, on va y arriver. Malgré tout, la plupart des coaches ne passent pas à l'action ou pas suffisamment. Et du coup, comment certains... Pourquoi certains passent plus à l'action que d'autres ? Est-ce que ceux qui passent plus à l'action ont aussi des meilleurs résultats ? Eh bien, c'est ce secret numéro 3. C'est la place de l'ambition. Il y a un livre qui m'a grandement impacté. C'est La magie de voir grand. Et avant, quand je lisais ce genre de titres, je méprisais. Oh, encore un truc américain. La magie de voir grand, influence, manipulation, tout ça, tout ça. Je t'invite à laisser tes émotions, tes croyances de côté, à t'ouvrir l'esprit, à te dire, OK, tiens, la Lingen, potentiellement, il va me dire quelque chose qui peut m'aider à voir les choses autrement. Et en tout cas, en toute humilité, j'aurais beaucoup aimé entendre ça il y a quelques années. Et c'est de ne pas entendre ce secret-là qui m'a fait, qui m'a ralenti en fait dans le développement de mon business. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de te le partager. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'on va mettre une lumière sur trois croyances limitantes. Dis-moi si tu te reconnais. OK ? La première croyance limitante, c'est que c'est normal de démarrer lentement. Tu t'es lancé peut-être il y a trois mois, il y a six mois ou peut-être il y a trois ans et tu stagnes. Et le pire, c'est de penser que c'est OK. Oh, si je stagne, c'est normal. Oh, il paraît que tel pourcentage d'entreprises ne réussissent pas. Non, en fait, d'accepter la... Il y a une différence entre la patience et la lenteur. Il faut être patient. Il ne faut pas être impatient en plus qu'il faut être patient. tu vois si j'ai envie de te dire. Mais par contre, tu ne peux pas accepter la lenteur. J'ai presque envie de te dire que la lenteur est dangereuse parfois. OK ? Parce que si tu fais du vélo et que c'est trop lent, tu tombes en fait. Donc, je n'ai pas envie que tu repartes de cette session comme beaucoup de gens pensent. Bah, c'est normal de démarrer lentement et puis quand je leur demande quand est-ce que tu veux faire tes premières ventes, ah bah dans trois mois, dans six mois quand je serai certifié. Quel temps perdu en fait ! Le monde avance. Il y a des gens qui ont besoin de toi, tu as envie d'aider les gens. Qu'est-ce que tu vas faire de tes 180 prochains jours si ce n'est pas d'accompagner des gens ? Tu t'es lancé dans le coaching pour accompagner les gens. Pourquoi repousser à trois mois, six mois ? Alors, peut-être que tu accompagnes des gens et maintenant tu te dis oui mais les programmes de groupe c'est compliqué, ça m'est excitant. Nous on a des clients qui ont réussi à lancer ça en deux mois. Alors oui, on les a accompagnés mais en tout cas c'est possible. C'est possible. Donc, première croyance limitante à mettre de côté si tu veux bien en tout cas pendant ce temps-là, c'est que ça met du temps. Et puis je vais t'inviter à viser plus grand parce que, alors justement, je vais la formuler autrement. Une des croyances c'est que quand on vise grand, on détériore notre équilibre de vie. Et moi je l'ai beaucoup cru à ce truc-là. C'est que si je cherche à développer mon business, il va falloir que je sacrifie ma vie personnelle. Et ça, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce qu'un jour, t'as vu à la télé ou un ami d'un ami, t'as dit que ce PDG-là, ça fait trois ans qu'il travaille non-stop, il oublie sa famille, il divorce, ses enfants, ne passe plus de temps avec lui, bah bah bah. Et du coup, t'es hyper émotionnellement attaché à ces gens-là. Moi j'ai envie de te dire quelque chose, vraiment, c'est que de ne pas viser grand peut te donner un faux sentiment d'équilibre de vie. Bah c'est sûr que si tu ne fixes pas d'objectif et que peu importe combien tu gagnes le mois prochain, et bah tu te convaincs que tu vas être heureux, bah tu vas avoir un équilibre de vie. Mais combien de temps ça va durer ? Et si dans trois mois et dans six mois, tu n'as toujours pas de chiffre d'affaires et quand tu arrives à la fin de droit de tes chômages et que tu n'as pas atteint tes objectifs, et bah c'est là où il va falloir rechercher un job et ce n'est pas drôle et ce n'est pas fun et ce n'est pas ce que tu veux. Troisième croyance limitante que j'aimerais te partager, c'est je veux juste remplacer mon salaire. Donc je t'en ai juste parlé là un peu à cet instant-là. C'est que l'ingaine, écoute, moi ça ne connecte pas à ce que tu dis, moi je veux juste gagner de quoi vivre, je ne vois pas pourquoi il faut absolument que je gagne 10 000, 20 000, 30 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, ça ne me parle pas en fait. Mais en fait, moi non plus ça ne me parle pas. Mais la question, la bonne question à se poser c'est quel est ton potentiel et combien de personnes tu as envie d'aider ? Parce que si tu as un grand potentiel et que tu as envie d'aider des milliers de personnes, pourquoi tu as arrêté à aider juste trois clients par an ? Et j'espère vraiment que tu ne vois pas ce message comme une critique ou un jugement en réalité. Je me parle à moi-même à l'ancien moi et du coup, je n'ai pas envie que tu perdes trop de temps comme moi j'ai perdu du temps. C'est pour ça que je te dis un peu avec vigueur. Mais si tu peux gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros et aider 10, 20, 30 personnes avec le même temps et le même effort que de gagner 2 000 euros par mois et d'aider 2, 3, 4 personnes, pourquoi te retenir d'aider sachant que c'est ta passion, sachant que c'est ta mission de vie, sachant que ces gens ont besoin de toi, sachant qu'on peut créer un business qui croit sans déséquilibrer ta vie. Moi, ma vie n'a jamais été aussi équilibrée que mon chiffre d'affaires a évolué. Alors évidemment, au début de mon business, j'ai un peu plus galérié. Oui, ça a été un peu plus déséquilibré. mais il n'y a pas du tout cette idée que plus on croit, plus notre vie va se déséquilibrer. Ce n'est pas du tout vrai. J'ai vraiment envie de te dire plutôt que plus tu vas croître, plus tu vas avoir des revenus et plus cet argent-là va te permettre de payer des gens et des outils qui vont te faire gagner du temps. Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je vais te partager quand même, je vais rentrer quand même sur les quelques points que j'ai en tête. Nous sommes des êtres créatifs et nous avons besoin d'être stimulés. J'ai déjà envie de te dire ça. C'est qu'il ne s'agit pas juste d'être ambitieux pour être ambitieux. C'est que déjà, ton cerveau va s'ennuyer si tu n'es pas ambitieux. Et cet ennui-là ne va pas aider ton business et ne va pas t'aider. Donc, plutôt que de te dire je cherche juste à gagner 5 000 euros par mois, tiens, et si tu cherchais à gagner 10 000 euros par mois sans travailler plus ? Mais c'est possible ça ? Non, ce n'est pas possible. Ok, jouons le jeu. Essayons de brainstormer. Ok, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais recruter un coach dans mon équipe, ça se fait ça. Mais non, les gens viennent pour moi et disent, là ça devient stimulant, là ça devient cool. Et là, ton cerveau travaille et c'est là où tu trouves des solutions. Et c'est là que c'est comme ça qu'il y a des gens qui finissent millardaires parce qu'en fait, ils ont été stimulés et ils ont trouvé des solutions. Donc déjà, j'ai juste envie de te dire qu'on est des êtres créatifs et que si tu n'es pas stimulé, à un moment donné, tu fais ton métier comme un robot et ça ne va pas t'aider. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas la difficulté qui nous ralentit, c'est le manque de sens derrière nos actions. C'est que quelquefois on se dit, oui mais Lingen, il va falloir que je fasse de la pub, tu es une vente, c'est difficile, moi je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux, la technique, tout ça. Ok, mais tu n'es pas à l'aise avec la technique. Mais personne n'est né à l'aise avec la technique. Ce qui fait que tu n'es pas à l'aise avec la technique aujourd'hui, c'est que tu n'as pas mis beaucoup de temps et d'énergie à maîtriser certains points. Et pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que tout simplement, tu ne voyais pas le sens et le pourquoi derrière. C'est comme si moi aujourd'hui, tu me dis, Lingen va jouer, va apprendre du piano. Non, ça ne me tente pas parce que je ne vois pas le sens derrière. Mais si tu arrives à m'aider à voir les choses autrement du style, jouer du piano, ça déstresse, ça rend plus heureux, je vais pouvoir faire danser ma fille qui va pouvoir danser pendant que je joue du piano. Waouh, là, ça me stimule. OK, là, d'accord, là, j'ai envie d'apprendre. Mais ce n'est pas la difficulté qui te rend. Donc, j'ai envie de te dire, ne cherche pas à éviter les difficultés. Par contre, va chercher le sens qu'il y a derrière. Autre chose que j'aimerais te dire, c'est, je l'ai déjà dit, c'est de te comporter, d'avoir conscience de ton potentiel, ton vrai potentiel et de laisser ta fausse modestie de côté. Quelle fois, on a envie de se convaincre de moi, mais qui suis-je ? Moi, je ne suis qu'un enfant d'immigré ou moi, je suis un enfant de fonctionnaire ou j'ai une telle maladie. Donc, voilà, si je peux déjà gagner un petit peu d'argent, c'est bon. Mais en fait, vraiment, tu n'es pas capable de plus ? Tu n'as pas le potentiel de faire plus ? Moi, je me dis, par exemple, que je suis d'origine chinoise, j'ai grandi en France, j'ai eu l'éducation, je suis en bonne santé. Je pense que, je ne sais pas, je fais partie des 2-3% les plus privilégiés dans ce monde. Si moi, je ne donne pas le maximum de moi, est-ce qu'il faut vivre une vie de misère pour se donner à fond et quand on n'a pas une vie de misère, il faut juste se contenter du minimum ? Ce serait juste trop triste de juste me reposer sur mes acquis. Je vis dans un beau pays, il y a la paix, il n'y a pas de guerre, je suis en bonne santé, du coup, je ne fais pas trop. Non, mais justement, c'est parce que, dans ma pyramide de Maslow, j'ai beaucoup avancé que maintenant, je veux contribuer et que je veux apporter plus et c'est ça qui doit me motiver. Ce n'est pas juste une histoire financière. Et enfin, j'ai envie de te dire quelque chose, c'est qu'on a vu ces secrets, on a vu cette ambition à un moment donné. Tu connais l'expression « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Je me suis permis de la remixer. Seul, on se décourage plus vite et ensemble, on creuse plus loin parce que quand tu es seul, dès que tu as des questionnements, dès que tu as des doutes, il peut y avoir un cercle vicieux qui se crée. Et puis ensemble, on peut aller creuser ensemble avec d'autres personnes en étant accompagnés, en étant coachés. On va pouvoir les chercher. Ok, pourquoi je suis découragé sur ça ? On va aller travailler. Et j'ai envie de te dire en tant que coach, j'espère que ça ne te choque pas que je te dis ça, en tant que coach, c'est important que tu te fasses accompagner aussi. Je ne vois pas pourquoi tu penses qu'accompagner les autres serait judicieux et important pour eux et que toi, tu n'as pas besoin de te faire coacher. Et si, j'ai envie de te dire, bien sûr. Donc avant de t'offrir une invitation à la fin de cette masterclass, j'aimerais te présenter un peu qui je suis. Ok ? Donc cette invitation, voilà, nous permettra d'explorer si tu veux être accompagné dans l'avancement de ce modèle économique et de cette feuille de route. Donc, je pense que c'est important que tu saches qui je suis avant de considérer si on doit travailler ensemble ou pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et si c'est le tien, j'aimerais te présenter non seulement moi mais mon entreprise et mes clients et les gens avec qui je travaille. Donc déjà, j'ai envie de te partager mon parcours. D'un point de vue extérieur, c'est comme ça que je me suis lancé. Ok, ça, c'est la version éducorie de mon histoire. Voilà, mon père, c'est vrai, mon père, quand il avait 80 ans, moi, j'en avais 21 environ et ma mère est décédée. En fait, j'ai dû m'occuper de mon père qui ne voulait pas aller dans une maison de retraite. Donc, voilà, là, c'est une photo de nous à Taïwan et de l'extérieur, on peut se dire cool, Ingen, il commence à lancer son business mais c'est un peu à la rage comme tu peux le voir sur cette photo, ce n'est même pas rangé derrière moi. Donc, je commence à lancer des blogs, des chaînes YouTube, je t'épargne un peu les détails mais d'un point de vue extérieur, Ingen, il organise des conférences. Donc, ça, c'était en 2014, il y avait genre 40 personnes. Waouh, trop bien, bravo, génial. Et puis, tu vas aussi pouvoir voir que je passais du temps avec mon père, en tout cas, on faisait des repas à l'extérieur. Donc, parfait, tu vois, jusque-là, ça m'émeut de revoir ses photos parce que mon père est décédé entre-temps. Et puis aussi, Ingen, c'est quelqu'un de bien. Ingen, il va faire des dons du sang. Je ne sais même pas comment j'ai pu avoir cette photo, j'ai dû demander à quelqu'un de me prendre en photo. Mais voilà, Ingen, c'est quelqu'un de bien, il aide les gens. Sauf que, sauf que la réalité, c'est que quand mon père est décédé, j'ai dû aller chercher un job. Et j'ai travaillé pour cette association qui s'appelle le CEL et j'ai passé genre un an et demi, génial, j'ai appris énormément de choses. Je suis hyper fier d'y avoir travaillé. Mais pourquoi j'ai pris ce job-là ? Parce que je ne gagnais pas assez, tout simplement, et que je n'arrivais pas à vivre de mon business. Et que suite au décès de mon père, même s'il avait une petite retraite, n'ayant plus sa retraite, en fait, je me suis retrouvé en difficulté financière d'autant plus. Et aussi, j'avais la possibilité de travailler tout simplement parce qu'avant, j'étais bloqué à la maison. Donc, je suis allé chercher un job. Donc, voilà, ça, c'est la réalité de l'entrepreneur et c'est ce que j'aimerais que tu évites. Mais si tu dois en arriver là, ce n'est pas grave. Et de l'autre côté, je faisais des voyages humanitaires dans le cadre de cette association. là, je crois que c'était en Haïti, ouest, en Haïti. Et puis, j'allais aider les gens. Mais derrière ça, la réalité, c'est quoi ? C'est que moi, j'étais pauvre. J'étais dans une difficulté financière. Je gagnais peut-être 1300, 1400 euros par mois. Mais je vivais en région parisienne. Donc, autant dire qu'il ne me restait rien à la fin. Et puis, tous les fins de mois, je devais emprunter à mon ami de l'argent. Et ça, c'était tous les mois. Et en plus, avec l'argent que je générais avec mon business, je ne déclarais pas tout pour ne pas payer l'URSSAF. Donc, voilà, c'était illégal. Je saoulais mon pote. Et pendant que j'aidais de manière extérieure et que je donnais beaucoup, en fait, à l'intérieur, j'étais pauvre. À l'intérieur et dans la poche, d'ailleurs. Et c'est ça, vraiment, que j'ai envie de t'éviter. Et c'est ça qui m'a amené aussi à te parler avec autant de sincérité de ce que je t'ai parlé. Et puis, j'ai découvert différentes choses. J'ai découvert quoi ? J'ai découvert ici ces plusieurs entrepreneurs américains qui sont millionnaires, qui m'ont énormément inspiré par leur réussite, mais aussi par leur humilité. Et ça, ça a commencé à faire une grande différence chez moi. Parce que, pour moi, avant, être riche, c'était ne pas être humble. Et du coup, ça ne m'attirait pas d'être riche. Et quand j'ai vu qu'on pouvait être riche, avoir un impact, comme, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Al Elrod, du Miracle Morning, quand j'ai vu qu'on pouvait avoir du succès, impacter des millions de personnes et être riche, je me suis dit, mais en fait, je suis bête. Moi aussi, je veux ça. Tout ce temps-là, je croyais que c'était soit tu vis une vie gentille, soit tu vis une vie gentille, soit tu es gentil et pauvre, soit tu es riche et méchant. Vraiment. J'exagère à peine, je pense, quand je te dis ça. Et du coup, ça, premier shift dans ma tête, waouh, ah ouais, ok, c'est une autre masse. En fait, on peut réussir en étant quelqu'un de bien. Ça, c'est intéressant. Et autre chose qui a changé, c'est que j'ai commencé à me faire coacher. Là, c'est un de mes premiers coachs et mentors, Cliff Ravenscraft. Et puis, j'ai eu Aaron Walker qui m'a accompagné dans le cadre de son mastermind. Et j'ai ici Chris Pavone qui est un ancien catcheur professionnel, il y a même des vidéos de YouTube. Et en fait, de voir qu'on pouvait réussir en étant des gens bien et de faire coacher et de voir que en quelques mois de coaching seulement, je commençais à changer mon mindset et que je commençais à mener des actions différentes et avoir des résultats. Mais genre, j'ai commencé à doubler mon chiffre d'affaires. Je commençais à me dire waouh, là, il y avait un truc que je n'avais pas compris et que je suis en train de comprendre. C'est que rationnellement, je savais quoi faire mais je ne le faisais pas parce que j'avais des émotions, j'avais des peurs, j'avais des croyances limitantes qui me bloquaient. Et tant que je ne me faisais pas coacher, que je n'étais pas dans les groupes mastermind, j'étais bloqué avec mes croyances limitantes et mes peurs et je ne pouvais pas avancer. Et du coup, quand j'ai découvert le coaching et que ça a transformé mon business, je me suis dit il faut que je serve les coachs, il faut que je me mette au service des coachs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aider les coachs et à développer un business autour des coachs. Et du coup, c'est bien d'avoir ça comme idée, comme envie mais comment je fais maintenant ? J'ai lu un livre qui s'appelle Profession Coach en anglais, c'est Prosperous Coach qui montre comment développer un business autour du coaching. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est génial en fait, c'est tout simple. Il suffit juste de discuter avec des gens, de leur proposer des offres à quatre chiffres, de leur offrir des sessions et ceux qui le veulent, on va plus loin et ceux qui ne veulent pas, c'est ok. Alors, c'est comme ça que j'ai lancé le coaching et c'est comme ça que j'ai commencé à m'épanouir. Et puis, un dernier point qui a évidemment eu un grand impact ces trois dernières années, c'est que je me suis marié. Donc là, c'est moi, mon épouse et ma fille, Evie. Ça m'émeut. En plus, là, derrière mon écran, j'ai aussi des photos d'eux. Bref, en fait, ça, ça a tout changé parce que la première année de mariage, c'était difficile. C'est peut-être la première fois que je le dis publiquement mais il y a eu des pleurs à la maison. Il y a eu des pleurs. C'était difficile parce que je ne gagnais pas assez. Et puis, j'en avais marre en fait. À un moment donné, je me suis dit mais stop, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis marié, il faut que je prenne soin de ma femme. Alors oui, tant pis, on est en 2022, 23, on ne réfléchit plus comme ça. Bah non, je suis désolé. Moi, je veux prendre soin de ma famille. On ne m'enlèvera pas cette envie-là et du coup, ça a commencé à me motiver. Je ne voulais pas que ma femme vive des difficultés financières en se mariant avec moi. Sa vie avant moi, elle est bien et en se mariant avec moi, je ne voulais pas diminuer sa qualité de vie parce qu'elle était mariée avec moi. Et puis aussi, à ma fille qui est arrivée. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire non seulement je veux gagner plus, mais je veux aussi avoir plus de temps pour pouvoir me dédier à ma fille. Et je suis hyper fier, par exemple, de dire qu'en 2021, toute l'année 2021, mon épouse a pu rester à la maison et s'occuper de ma fille et ne pas travailler. Elle a été en congé grâce à l'argent que je générais. Et je ne travaillais pas 50 heures par semaine. Je travaillais, selon moi, en tout cas, 35 heures par semaine, selon ma femme, plutôt que 40 heures.